bonjour je vous salue vous qui aimez l'histoire alors dans les religions abrahamique on parle des notions de bénédiction et malédiction mais chez les africains aussi cette notion existait mais ces deux notions existaient mais avec je peux dire des perceptions différentes des perceptions différentes chez les africains pour que vous sachiez de quel peuple il s'agit notamment le peuple africain le plus connu c'est le peuple achanti les notions de bénédiction et de malédiction existent évidemment béni c'est bien dire maudit c'est mal dit en fait c'est ça alors chez les africains quand on dit des paroles de bénédiction pour appeler le bonheur sur des personnes ou bien sur une personne on dit bon paille bon paille bon paille des fonds dit paille bon paille bon dans paille bon ou bon paille pas ça veut dire c'est qui est bon c'est qui est bien y est ça veut dire faire et bon c'est un mot qui renvoie au fait de de jouer ou de taper voilà de jouer ou de taper donc littéralement cela veut dire quoi taper ou jouer ce qui est bon ce qui est bien ça c'est la traduction littérale mais sinon c'est simplement dire des paroles de bénédiction c'est ça un paille bon bon paille voilà maintenant quand ce sont des paroles qui ne sont pas bonnes parlant d'un individu à qui on fait des reproches on appelle ça bossa sans bossa sans 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 c'est c'est une sorte d'énergie de force c'est une sorte d'énergie de force mais en fait cette énergie et après un principe est neutre parce que chez les aquins tout défunt à la force sans oui tout défunt là il a cette force sans ça il a cette énergie sans ça maintenant cette énergie là sans ça on peut l'orienter vers le bien comme vers le mal mais en général qu'on dit boisson c'est à dire jouer ou frapper cette énergie et quand on frappe on on active cette énergie on dit des paroles qui ne sont pas bienfaisantes déçu pour la personne qu'on veut atteindre atteindre on dit des paroles qui sont malfaisantes pour la personne qu'on veut atteindre oui donc bon paille c'est dit des paroles de bénédiction donc c'est béni boisson ça c'est dit des paroles de malédiction mais ce n'est pas fini il ya aussi le fait de maudit hein maudire là on appelle ça aussi en anglais wa amwa 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 disons que c'est ça peut être un objet sacralisé quand un objet est sacralisé un objet est sacralisé on l'appelle amwa donc vous voyez curieusement dans le mot amwa il y a le mot amwa vous voyez wa amwa en anglais mais en anglais c'est baudia baudia en anglais c'est baudia oh baudia ça veut dire quoi ça veut dire battre l'arbre battre frapper l'arbre vous voyez mais en fait c'est lié toujours à cette énergie là hein qu'est le sens qui est une énergie hein qu'on peut orienter pour faire du mal comme on peut orienter pour faire du bien quand on invoque les ancêtres en fait c'est leur sens qui vient c'est leur énergie qui vient oui c'est leur énergie qui vient souvent certains de mes auditeurs s'étonnent ils disent mon professeur à l'eau toi tu sais tout ça là et puis tu es disciple de Jésus bien sûr je sais cela ce que mes ancêtres ont fait ce que nos ancêtres africains et kamites faisaient mais je sais aussi ce que le Christ a fait et je le dis sans aucun prosélytisme vous voyez donc quand quelqu'un par exemple va et puis souvent cela se fait à travers des libations voilà Bompay Bonsasa Wamoa ou Boudia cela se fait par des libations mais pas toujours on peut le faire simplement en disant des mots en parlant mais de toute façon même quand on fait la libation on parle vous voyez donc quand quelqu'un fait le l'amoua on appelle cela amoua ou amoua on doit dire la personne ou amoua c'est-à-dire qu'il est en train de maudit quelqu'un ou bien amoua c'est le fait de justement de de maudit quelqu'un vous voyez et là qu'est-ce il dit il appelle cette énergie là cette énergie est là elle vient je ne sais pas moi elle est dans la création cette énergie elle peut être saisie par des esprits de la nature elle peut être saisie par des défunts parce que en général celui qui est en train de faire l'amoua en réalité en principe il réclame justice et il réclame que celui qui lui a fait du tort soit puni vous voyez soit puni voilà et donc il fait des libations et quand il fait ce type de libations qui est l'amoua ou bien le 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 baudia du abon en ce moment là il utilise la main gauche c'est la main gauche qui l'utilise évidemment sur l'écran ici vous allez voir que c'est ma main droite ma réalité c'est la main gauche qui l'utilise c'est la main gauche qui l'utilise pour faire les libations vous voyez pour faire la libation vous voyez quand il veut que quelqu'un soit puni voilà c'est cela par contre quand il veut que la personne soit béni on appelle ça il a il a il a le c'est le fait de bénir la personne en ce moment là on utilise la main droite pour faire les libations donc comme on le constate c'est comme si chez ces peuples qu'un la droite et la gauche la droite et la gauche ont des significations différentes oui 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 donc la droite pour appeler la bénédiction mais la gauche en fait c'est pour appeler la justice en réalité parce que dans le bon sens celui qui utilise la main gauche pour faire justement le bon sens ou le sens en bon c'est pour réclamer justice voilà c'est pour réclamer justice mais évidemment il peut y avoir des malfaisants qui utilisent le sens en bon pour nuire à quelqu'un peut-être même de façon injuste mais dans ce cas là dans la pensée des aquins il va avoir lui aussi une punition sévère de la part des esprits de la nature et de la part des forces qui agissent dans le sens de la justice vous voyez donc c'est cela c'est cela c'est cela et c'est la boisson qu'on utilise notamment pour faire les libations mais on peut utiliser l'eau mais en général l'eau qu'on utilise c'est l'eau de pluie c'est l'eau de pluie voilà donc vous voyez que la droite et la gauche bon ça a une ça a des significations précises chez ces peuples aquins là c'est pour ça que quand des gens sont assemblés quand il y a une assemblée quand on salue les gens qui sont en assemblée on les salue de la droite vers la gauche voilà si tu salues les gens de la gauche vers la droite mais c'est scandaleux pour les aquins c'est scandaleux c'est scandaleux alors quelquefois dans nos villages ou dans les rassemblements on voit des autorités politiques qui viennent saluer les gens assemblés de la gauche vers la droite parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas et quelquefois les gens ne peuvent pas leur dire mais écoute arrête ce que tu es en train de faire voilà parce que ce n'est pas conforme à la tradition et à la vision spirituelle des gens on salue de la droite vers la gauche parce que pour ces populations aquins les énergies qui sont dans l'univers évoluent de la droite vers la gauche ça évolue de la droite vers la gauche c'est comme ça les énergies évoluent de la droite vers la gauche c'est comme ça c'est comme ça donc c'est cela donc j'ai voulu vous parler justement des notions de bénédiction et de malédiction chez les aquins donc bénédiction et malédiction chez les aquins je vous remercie je suis le professeur Alou Kwame Renu professeur titulé d'histoire à l'université Félix Ferdouboi l'université qui est à Bijan c'est dans le quartier de Kokodi c'est en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique de l'Ouest merci encore et à bientôt